Bienvenue sur mouktar.org. On est en train de regarder la solution du problème 25 du hall. J'avais publié ça il y a quelques jours. On nous demande de trouver l'air de la zone. C'est la figure suivante. La zone bleue, la zone en bleu. La zone se trouve dans un carré de 8 mètres de côté. Les 4 trous que l'on voit ici. Les 4 trous blancs là sont circulaires avec un diamètre de 600 mm. Alors on demande de calculer simplement la zone en bleu, bien sûr. Et c'est un petit problème. Vous allez voir que c'est un problème aussi simple que simple. J'ai modifié le croquis pour permettre aux gens de voir ce qui se passe. Si nous regardons très minutieusement le croquis, nous avons au point B1 là un angle de 90 degrés. 90 degrés ici. On a un semi-cercle qui balaie cette zone. On a un autre qui balaie cette zone. On a un autre qui balaie cette zone. Alright. Donc on a ces semi-cercles là. Ils sont 4. 1, 2, 3 et 4. Ils sont en train de balayer. Mais au même moment, on le trouve ici. Si on part d'ici avec ce rayon de 4 mètres, on voit qu'on a un arc ici. Voilà. Ce trait là ne me contredit pas. On a cette zone là, ce segment circulaire. Voilà. Si on calcule cette surface, ou bien cette aire là, on pourra juste multiplier ça par 8 parce qu'il y a 8 comme ça ici. On aura trouvé l'air de toute la zone, y compris les 4 cercles. Il suffira seulement de réduire de ce total là l'air des 4 cercles pour trouver la surface demandée de 35.4 ici. D'accord. On va voir. On va commencer. On sait que l'air de ce secteur circulaire, l'air de ce segment là, pas du secteur. Si on ne se rappelle pas de la forme, on peut toujours faire des calculs de manière. Calculer d'abord l'air de ce triangle là. Et c'est vrai. Calculer l'air du secteur et puis faire la différence. C'est ce qui donne cette formule là. On a l'air de ce segment circulaire est égal à 1 demi du rayon au carré multiplié par l'angle alpha. Si j'appelle ici l'angle alpha. Mais alpha doit être un radian bien sûr, moins sinus d'alpha. Donc ce qui revient à dire ici qu'on a 8 comme ça. On va trouver l'air des 8 segments circulaires. 8 segments circulaires. On aura donc r des segments circulaires est égal à 8 fois 1 demi de 4 au carré multiplié par. Ici alpha c'est 90 degrés, c'est pi demi. Donc pi demi moins sinus de pi demi, tout le monde le sait, c'est 1. Donc en remplaçant ça, on aura que c'est égal à 8 sur 2, 4, 4 au carré, 4 fois c'est 64. 64 multiplié par pi sur 2, c'est 32 pi moins 64 pour le 1. Donc on a ça, c'est le total des 8 segments. Maintenant on va calculer l'air des 4, 4 cercles. L'air des 4 cercles c'est tout simplement, je vais dire, r des 4 cercles est égal à 4 fois pi fois r au carré. Le rayon c'est 0.3 mètres, autrement dit 300 millimètres, c'est qu'on élève au carré, puis au carré. Donc en effectuant cette opération, on se retrouve avec 4 fois 0.09, c'est 0.36 pi. Voilà, on a donc l'air de la zone bleue. L'air de la zone bleue sera simplement, l'air bi bleu, c'est égal à l'air des segments circulaires moins l'air des 4 cercles, est égal à 32 pi moins 64 moins 0.36 pi. Ok, c'est égal à 31.64 pi moins 64. Quelqu'un qui me donnerait un résultat comme ça, c'est déjà bon. On va amener notre Texas Instrument, donc on va juste l'idée de calculer 31.64 pi, 31.64 pi, moins 64. Ok. On va là-bas. On va là-bas. On va là-bas. 35.39.99. Définitivement 35.4. Ok. Donc on écrit simplement que c'est... Elie. L'air en bleu. L'air en bleu. Ok. Voilà. J'ai amené George Bra. George Bra va nous dire ce qu'il y a. Alors, selon George Bra, il a calculé... Comment on appelle ça ? L'air des... Voilà, il se trouve T là. Alors, T, je vais montrer son level. C'est T, c'est ce petit segment circulaire. Donc là, il a trouvé l'air à 6.283. Et pour les cercles, par exemple, ici c'est le cercle P1. P1 aussi, il a trouvé son air. Il a nommé ce cercle. Donc, il est en train de nous donner le résultat ici en N. Il dit que N égale à l'air de T. C'est-à-dire, multiplié par 8. Moins 4 fois l'air de P1 là. Donc, ce qui fait 35.4. Donc, on est d'accord avec George Bra. C'était tout juste une petite vérification. Ok. Merci.